bonjour à toutes et à tous bienvenue sur il on a scrap alors je reprends pour une petite vidéo aujourd'hui présentation donc d'un calendrier de l'avant que je vais faire en échange avec sylvia du 77 donc tout simplement bah moi je suis par terre j'ai posé sur mon canapé tout simplement donc j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette donc il y en a 25 je suis venu mettre un papier alors je me rapproche un papier marron sur le dessus donc c'est un papier de récupération qui est très fin qui peut se déchirer très facilement et ensuite au niveau de mon rouleau papier toilette je sais pas si vous allez voir j'ai tenté en gris donc on y voit ici et là donc avec de la peinture grise métallique que j'avais acheté chez culturin et je suis venu mettre de la dentelle tout autour de mes ronds voilà comme ceci up et ensuite je suis venu faire une découpe dans du papier bleu pour faire donc les différents numéros donc de 1 à 25 voilà pour ceci les petites taches blanches donc c'est du produit comme ceci donc c'est effet neige pailleté 3d gel que j'avais trouvé chef déco donc au salon à version scrap à lyon de cette année voilà donc je me suis amusé en fait en mettre un petit peu de partout sur mes différents ronds de papier toilette pour créer la neige ensuite au niveau du support j'ai utilisé alors je vous montrer aussi où j'en ai mis donc j'en ai mis ici pour faire comme des stalactites et j'en ai mis également sur le bas donc de chaque côté de ma créa donc le support c'est tout simplement du carton que je suis venu coupé du carton ici de l'autre côté et sur le dessous voilà donc c'est du carton que j'ai découpé donc à différentes dimensions donc là je vous le dirai pas parce que j'ai pas de règles et puis que je me souviens plus des grandeurs donc voilà ensuite pour ceux ci après j'ai collé un petit carton mais j'habillais le fond aussi avec du papier j'ai trouvé un petit cadeau qu'on m'avait offert une année donc c'est un petit carré de polystyrène qui est entouré de papier doré je suis venu coller donc deux petites étoiles en bois de ce côté ci et de l'autre côté je suis venu coller un cerf et trois petites pommes de pain voilà que j'ai recouvert un petit peu de 3d gel neige ensuite sur les côtés je suis venu placer une petite étoile en feutrine j'ai utilisé de la de la fourrure de chez à donc de chez action j'en ai mis donc tout autour de ma créa voilà donc sur l'arrière également carrière ça donne ceci voilà et donc j'ai fait tenir avec du voici donc mais deux flocons comme ceux ci donc de chaque côté voilà l'étoile en feutrine comme ça et je les fais tenir par ici donc au départ avec du voici et ensuite je suis venu coller un petit bout de ruban dessus donc en fait elle aura plus qu'à enlever le voici avec le ruban pour pouvoir récupérer les deux flocons donc en mousse épaisse avec un petit peu de jute ainsi que l'étoile en feutrine qu'elle pourra si elle souhaite le placer dans son sapin de noël voilà donc bien évidemment il est garni donc dans les 25 ronds de serviettes je monte un petit peu j'ai collé aussi de chaque côté des étoiles en bois que j'avais de l'année passée voilà donc ça se présente comme ça à l'arrière donc les papiers viennent d'un bloc de noël de l'année passée de chez action voilà on a fait le tour du calendrier de l'avant et malheureusement je n'ai pas le bloc de papier sous la main non plus voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc bien évidemment je vais attendre qu'elle reçoit le calendrier de l'avant sylvia avant de vous présenter la vidéo et donc une fois que la vidéo sera sorti bas ce qui voudra dire qu'elle m'aura prévenu quand quoi son calendrier de l'avant est bien arrivé voilà sur ce je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur il on a scrap bye bye